S'habiller à la mode sans casser sa tirelire, c'est la préoccupation de beaucoup de français. Pour dénicher les vêtements les plus tendances, nous dépensons en moyenne 420 euros par an. Dans les rayons des magasins, le produit star c'est le jean. Quelles méthodes les fabricants ont-ils inventé pour multiplier leurs ventes en quelques années ? Les deux sont un succès. Le premier truc qu'elles font quand elles essayent un jean, elles se tournent et elles rewardent ses fesses. Donc quand on a réussi à faire ça, c'est qu'on a tout gagné. Entre vendeurs et fournisseurs de vêtements, c'est une lutte à couteau tiré pour vendre toujours moins cher. On commence pas à négocier les prix. Tout augmente en Chine et maintenant les prix c'est de plus en plus dur. Mais non mais pas pour moi, pas pour nous. Tu sais bien que moi mes clients ils peuvent pas mettre trop cher. Aujourd'hui les baskets sont portées en toute occasion et représentent un marché colossal. Mais dans la rue, vous êtes nombreux à porter de faux modèles sans le savoir. Alors comment éviter d'acheter des contrefaçons ? Certains sites internet vendent des vêtements de grandes marques jusqu'à 70% moins cher qu'en magasin. Mais les clients en ont-ils pour leur argent ? Enfin en l'occurrence moi j'ai toujours des problèmes de livraison. A l'approche de l'été, il faut trouver un maillot de bain parfait. Pour vendre ces centimètres de tissu en quelques semaines seulement, les marques n'ont pas le droit à l'erreur. Alors quelles sont leurs techniques pour vous vendre leur maillot de bain ? Ceux qui n'auront pas misé sur la brillance, je pense, auront à mon avis du souci à se faire. Enfin, les enfants sont devenus une cible de choix pour les marques. Entre les fabricants, la bagarre fait rage pour séduire les parents. Il fait combien celui-là ? 289. D'accord. Il te plaît celui-là ou tu préfères le gris ? Mais pourquoi de plus en plus d'enfants ne parviennent-ils plus à s'habiller à la mode ? Ça va Eleanor ? Non, ça va pas. Jeans, baskets, maillot de bain et mode enfant, vous allez tout savoir sur les secrets des fringues les plus tendances. Il y a 30 ans, la mode du jean reposait sur une idée simple, un produit star identique pour tout le monde. C'était la mode du 501, même coupe et même couleur pour un prix standard, une époque révolue. Désormais, des enfants aux grands-parents, tout le monde veut son jean personnalisé. En France, c'est le pantalon le plus vendu avec 70 millions d'exemplaires par an. Les Françaises ont en moyenne 4 jeans dans leur placard. Un marché juteux de 2 milliards d'euros. Et tous les fabricants veulent leur part du gâteau. Ils jouent la carte du design exclusif. Résultat, dans la rue, pas un jean ne se ressemble. Des noirs au bleu très clair, des usés jusqu'à l'extrême. Des poches qui avantagent les fesses. Et enfin, des coupes qui mettent en valeur de belles jambes. Mais côté prix, ça part aussi dans tous les sens. Modèles à 95 euros, 170, voire même 320. Certains jeans sont carrément vendus comme des oeuvres d'art. La valeur unique de ces jeans est de 377 euros. 377 euros, une folie. A l'autre extrémité, vous pouvez dénicher des modèles à 14, 9, voire moins de 4 euros. 6,99 euros, ça fait 7 euros. En gros, là, ça fait un jean à pas cher. De 4 à 377 euros, vous allez comprendre pourquoi il existe de telles différences de prix. Et si tous ces jeans sont de même qualité. Leila, Constance et Magda sont étudiantes à Paris. Elles adorent la mode. Ce qu'elles portent le plus au quotidien, ce sont des jeans. Dans ce grand magasin, elles viennent acheter un nouveau jean ultra tendance. Pour elles, le choix ne va pas être facile car ici, il y a plus de 1500 modèles. Alors, comment vont-elles s'y retrouver ? Non, ça, tu vois, non. Non, trop de délavage, c'est pas beau. C'est carrément strié, ils sont allés carrément, c'est mis zébré. Non, c'est trop délavé. C'est trop délavé et... C'est pas ça qu'on veut. On continue. Franchement, il est beau. Tu vois, moi, la couleur, j'ai du mal. Ah ouais, moi, j'aime bien. C'est ça qu'un petit peu, des petites baskets. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment typiquement le jean que tu mets l'été, en fait. Tu mets ça l'été. Microscopique. Bah, c'est du 24 en même temps. Il faut chercher. Moi, je vais l'essayer. Un jean slim, c'est-à-dire étroit, c'est l'ultime tendance pour Constance. Mais il y a un détail encore plus important à ses yeux. Malgré tout ce choix, Constance ne trouve pas son bonheur. Le jean qui met en valeur les fesses, c'est le secret pour devenir un best-seller et éviter le bide. Sur cette tendance, à côté des grandes enseignes, se sont implantés des petits fabricants. Ils ont fait fortune avec des détails qui sont les seuls à proposer. Et qu'ils vendent dans leur publicité. Ils surfent sur la mode des petites séries, voire du jean unique. C'est le cas de Lilian Richardière, qui travaille particulièrement les poches arrière. Le premier truc qu'elles font quand elles essayent un jean, elles se tournent et elles reviennent ses fesses. Donc quand on a réussi à faire ça, c'est qu'on a tout gagné. Sur ce créneau porteur, un autre fabricant a inventé des coutures qui galguent les formes. Le bottom-up. Le bottom-up, c'est vraiment ça. C'est les deux coutures, une de chaque côté. Voilà, qui vont donner cet effet push-up vers le haut. Ensuite, vous avez la disposition des poches. Et qui vont suivre cette couture là, qui va démarrer du bas de la hanche. Qui va monter. Et qui va redescendre. Retour avec Constance et ses copines. Les jeunes femmes découvrent une nouvelle boutique. Constance n'a toujours pas trouvé le jean qui va mettre en valeur ses fesses. On vend de l'ultra personnalisation. D'entrée de jeu, le vendeur propose à Constance un jean à son goût. On trouve du clair. Je vais vous proposer celui-ci. Il y a une forte tendance sur le gris clair cette saison en fait. On revient très très fort. On voit beaucoup de caquis, on voit beaucoup de gris. Ce gris clair, il est vraiment la couleur numéro 1 cette saison. Donc en finition, on a mis des renforts au genou. On vous a proposé également ici des petites zips en poche. En ce qui concerne la ceinture, vous avez une ceinture qui est plus large. L'idée, c'est que ça mette encore plus en valeur la silhouette. D'accord. En ce qui concerne l'arrière, du coup, on retrouve cette finition plus soft. Donc avec un pli de poche, comme si la poche avait vécu de la même manière que votre pantalon. Il me plaît beaucoup celui-ci. Il y a vraiment bien d'essayer, oui. Il n'y a pas besoin de faire le balle. La longueur est bonne, là, apparemment. Oui, la longueur a l'air bonne. Comment pensez-vous ? Il est bien. Il ne me sert pas du tout, en fait. Sur le cintre, je n'ai pas vraiment aimé. Mais se porter, je trouve vraiment... Il met en valeur ta silhouette en plus. En fait, ça change complètement de l'autre guide, en fait, qu'on a essayé tout à l'heure. Le positionnement des poches, ce dont on parlait tout à l'heure, vous avez vu. Elles sont vraiment positionnées de manière idéale pour bien galber et bien mettre en valeur, en fait. J'aime bien la couleur. Et il coûte combien, ce jean ? Alors celui-ci, ça, c'est les nouveautés. Je n'ai pas encore tous les prix en tête. Il est à 109 euros, celui-ci. Deux fois plus cher qu'un jean standard. C'est le prix de la personnalisation recherchée par tous. Constance finit par l'acheter. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Au revoir. Au revoir. Dans ces murs, tous les jeans design affichent des tarifs très élevés. Alors les prix de cette boutique sont-ils vraiment justifiés ? Notre enquête sur les jeans exclusifs nous mène à Marseille. Sur la Corniche Kennedy, au guidon de son dernier bolide, voici le patron de la boutique que nous avons visité avec Constance. Lilian Richardière, 40 ans. L'un des rois du jean ultra personnalisé. Il a créé sa marque il y a 13 ans. Bonjour. Salut. Depuis, il vend 2000 jeans par jour dans 1600 points de vente. Est-ce qu'on est ici ? Au coeur de la marque, c'est ici qu'on dessine tous les jeans. Cette société, c'est une histoire de famille. Je vous présente mon père. Bonjour. Il m'a appris tout le métier. Gilles, le père, est un ancien fripier. A lui, la stratégie commerciale. Lilian se charge du stylisme. Ça s'est bien passé ton voyage ? Super. Bah oui, c'était... On a rencontré de nouveaux investisseurs, là. Lilian n'est pas à une mise en scène prêt pour vendre ses jeans comme des oeuvres d'art. Dans ce magnifique coffre-fort médiéval, il conserve son modèle fétiche. Ça, c'est les premiers jeans. Des jeans vintage. Le vintage, c'est reprendre les histoires anciennes et les remettre au coup du jour. Et en fait, c'est à nouveau faire rêver la jeunesse, faire rêver les gens à travers des produits qui ont déjà existé, mais les remettre d'actualité. Voilà, c'est ça un petit peu. Chaque jean, chaque marque a une identité, un ADN. Et nous, c'est une couleur, c'est un lavage et c'est aussi un jean qui fait de très belles fesses pour filles. Voilà. Je suis Roméo. Offrien. Offrien, gros coffre. Un jean qui fait des belles fesses, c'est la recette du succès pour Lilian. Mais pour vendre toujours plus de modèles, il doit innover en permanence et à chaque fois, il mise très gros. Lancer un nouveau jean, lancer une nouvelle collection, c'est un risque. Une collection coûte à peu près par an entre 800 et 1 million d'euros. Un million d'euros pour chaque nouvelle collection. Un gros investissement pour réaliser 300 prototypes chaque saison. Le problème, c'est que tous ne deviendront pas des best-sellers. Lilian a encore certains échecs en travers de la gorge. Ca c'est un produit qui n'a pas marché. Le lavage n'est pas super. Celui-là, on l'a annulé. Les gens en ont marre de ces broderies. C'est vrai, on est passé sur d'autres détails. Il n'est pas tendance, il a été trop vu. Une sévère déconvenue. Rien que sur ce modèle, le patron a mordu la poussière. Des milliers d'invendus sur les bras et près de 100 000 euros de pertes. Pour chaque nouvelle collection, il n'a pas le droit à l'erreur. On espère que ça va marcher. Il faut que ça marche. Pour se différencier de ses concurrents, Lilian apporte une touche personnelle à tous ses modèles. Chaque détail compte, même les boutons. Donc là, par exemple, on a travaillé sur un effet rouillé. Le bouton n'est pas rouillé, mais c'est la galvanisation qu'on a traité sur le produit qui donne cet effet rouillé. On peut l'avoir également plus étrobre ou plus large. J'aime bien cet effet rouillé, il fait vraiment... Il est bien aussi. Il fait vraiment tantique. Il va dessiner un bouton et avec ce bouton là, on va lui appliquer ce traitement là. Donc ça sera entre guillemets un produit sur mesure qu'on retrouve nulle part ailleurs. Bouton, étiquette, fermeture éclair, tout y passe, y compris les rivets. Donc une fois délavés, on va retrouver un coloris cuivré. Ah ok. C'est exactement la même fonction, c'est pas la même forme. Donc c'est un look différent, on va dire. Et c'est plus cher ? Ce type de rivet là est un peu plus cher. Ouais. A titre d'info, un rivet comme ça, ça tourne dans les 70 euros les 1000 pièces. Alors qu'un produit comme ça va tourner à mon avis dans les 45, 50, 50 euros les 1000. C'est 30% plus cher, mais avec ses détails originaux, Lilian espère devancer ses concurrents. Ce qui rapporte surtout, c'est le client qui va voir la différence. Parce que nous, il va y avoir de la création dessus, il va y avoir... Il va y avoir... C'est l'identité du produit. L'identité du produit. Et je mettrai sur la collection. Ça roule. Allez, je te remercie. Ciao. Ciao. Lilian dépense 8 à 10 euros en accessoires par modèle. Mais au final, à combien lui revient son jean ? Le prix de revient le jean, c'est entre 30 et 40 euros. 30 à 40 euros, c'est ce que lui coûtent les jeans qu'il revend, plus de 100 euros. Mais tout le monde n'a pas les moyens de se les payer. Pour capter une clientèle plus modeste, Certains fabricants ont donc développé des stratégies hyper agressives sur les prix. Dans cette zone industrielle nantaise, se succèdent les magasins de hard discount. C'est ici que Stéphanie se fournit en jeans pas cher pour sa famille. Elle est femme de ménage et ne peut s'acheter un jean à 100 euros. Avec cette somme, elle doit habiller toute la famille, dont la petite dernière Théonie. Aujourd'hui, elle cherche un jean branché, mais pas cher. Là, c'est pas un jean de marque et pour ses taureaux, c'est un jean qui peut être très très bien porté. Donc moi je prends, oui. Le panier est plein là ? Le panier, oui, il est plein. Des jeans à 7 euros et un peu plus loin, Stéphanie en découvre même à moins de 4 euros. Comment ces magasins arrivent-ils à casser autant les prix sur les jeans ? Démonstration. Ce matin-là, dans cette berline de luxe arrive David, un négociant en textile. Il a rendez-vous avec Pascal, le responsable des achats dans ce magasin hard discount. J'arrive de Chine ? Ah oui, d'accord. Ouais, j'y ai passé 15 jours. Super. On attaque ? Ouais, c'est parti. David veut vendre un maximum de jeans sans diminuer ses marges. Pascal, lui, va tout faire pour baisser les prix de ses pantalons. Ouais, c'est bien. Avec tous les petits détails comme ça. Et ça en production, ça va ? C'est pas trop compliqué ? C'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que le prix sera pas le même que... Ah, commence pas à négocier les prix. On a pas commencé. Tout augmente en Chine et maintenant les prix, c'est de plus en plus dur. Mais non, mais pas pour moi, pas pour nous. Tu sais bien que moi, mes clients, ils peuvent pas mettre... Ils peuvent pas mettre trop cher. Ici, on ne cherche pas à innover, mais à casser les prix. Chaque jean se négocie à couteau tiré comme à la bourse. Pour les jeans filles, garçons, je peux te proposer 3,50 $. 3,50 $ ? Ouais. Ah ouais, quand même. Ils sont plus travaillés avec les autres, hein, t'as vu ? Ouais, d'accord, mais bon... Les petits détails, les strass, tout ça. 3,50 $. 3,50 $, soit 2,40 $ seulement le jean. C'est encore trop cher pour Pascal. Ouais, tu vois, ça veut dire que là, il faudrait que je vende 7 euros. Moi, je peux pas, hein, vendre 7 euros. Je t'ai dit qu'il fallait vendre 5,99. David est tendu. Ses bénéfices risquent de s'envoler. Annonce-moi ton prix. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Dis-moi ton prix. Dis-moi ta target de prix et puis je... Faut que j'achète 3 dollars. Faut que j'achète 3 dollars. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, tu sais bien. C'est quoi tes volets ? On est pareil de grosses quantités. Alors, vas-y, dis-moi si tu peux aujourd'hui... Ça, je peux te faire... Regarde. Je peux te faire un modèle, deux modèles, trois modèles, quatre modèles. Mais, elle me... T'as vu ? Oui, oui, il y a du travail, il y a du travail. C'est ta belle marchandise. Ça va, tu gagnes bien ta vie, hein. J'ai gagné moins qu'avant, hein, c'est dur maintenant. Non, 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 ça va. Tu dis oui ou tu dis pas oui, mais il faut qu'il y a un moment, il faut prendre des décisions. Et Pascal sait comment lui mettre la pression. Moi, j'ai un autre fournisseur qui vient cet après-midi pour la femme, donc c'est à toi de voir. Si tu peux peut-être un peu gonfler ta quantité par modèle, ça peut m'aider à faire baisser le prix. Non, je peux pas, je peux pas. Pascal reste intraitable. Entre eux, tout se joue à 1 ou 2 centimes près et aujourd'hui, David a perdu cette bataille. Et à chaque fois, il demande des prix assez bas. Donc c'est toujours une lutte. Mais comment Pascal arrive-t-il à faire fabriquer ces jeans à des prix aussi dérisoires ? Il a des usines. Aujourd'hui, ces usines travaillent pour d'autres enseignes que la nôtre. Et il y a des moments où il n'y a pas de travail dans les usines. Et nous, c'est à ce moment-là où on lui donne des commandes. Et donc, c'est un peu notre deal ensemble. C'est vrai que leur stratégie à eux, c'est toujours d'essayer de placer leurs commandes dans les périodes où, moi, mes usines sont plus disponibles. Donc il est plus facile pour moi, après, d'arriver à négocier les prix. Avec cette stratégie, l'enseigne est devenue la moins chère du marché. Et elle a doublé son chiffre d'affaires en 10 ans. C'est question de marge. Il y a des chaînes de magasins qui développent des marques. Et puis, ils ont besoin de marger plus. Après, ce sont les mêmes produits. Ils viennent du même endroit. Vous savez, il n'y a pas 50 pays dans le monde où on fait fabriquer. Je pense que tout le monde va au même endroit. En France, le commerce des jeans pas chers représente 40% du marché. Mais que valent vraiment ces pantalons vendus moins de 10 euros ? Nous avons posé la question à Lilio Richardière, notre fabricant de jeans à 100 euros. Sans surprise, il n'accorde pas beaucoup de considération à ses produits. Voilà des jeans de la concurrence. Qu'est-ce que vous en pensez ? Souvent, ils ont de la mauvaise qualité, vraiment très, très souvent. Donc ça, c'est notre jean qui vaut... Ça, ça vaut 100 euros, ça, ça vaut 20 euros. Mais ça n'a rien à voir, quoi. C'est complètement différent. Celui-ci, il va durer... Plus vous allez le mettre, plus il va être beau. Celui-là, au bout d'un mois, il va... Il va ressembler à rien, il va pocher. Et vous allez le jeter pour en acheter un autre à 20 euros. Le prix, c'est la créativité, c'est la qualité, c'est la création. Voilà. Ça, c'est... Ça, c'est du mass market. C'est... Ça, ça vaut rien. C'est incomparable. Incomparable ? Vraiment ? Pour le vérifier, nous nous sommes rendus dans ce laboratoire près de Lille, spécialisé dans le textile. Nous lui avons soumis une dizaine de modèles achetés à des prix très différents. C'est Elisabeth Govard, ingénieur textile, qui va les comparer. Là, regardez à l'intérieur, quand on ouvre la jambe, on n'a pas pris soin de couper tous les fils. Ici, par exemple, tout est nickel. Ici, on a vraiment une couture extrêmement plate. Donc, avec trois piquages. Et là, on a un simple assemblage avec un simple surfilage. Si on tire très très fort, on a risque de rupture. À l'inverse ici, on peut tirer de toute façon très très fort, ça ne va pas du tout du tout bouger. Là, on a pris soin de découper autour, de faire quelque chose de plus gros, d'enlever les fils de chaîne sans détériorer la trame. Là, on a simplement passé deux coups de rasoir ou deux coups de cutter pour avoir un effet escompté. Donc là, on a peut-être passé cinq minutes et la une. Clairement, les finitions ne sont pas du même niveau. Mais qu'en est-il de la qualité du tissu? En bas de l'écran, un jean de Lilian Richardière acheté 109 euros. Au-dessus, un jean à 20 euros de la grande distribution. Visuellement parlant, ces deux supports sont réalisés avec des fils de nature identique. On est en 100% coton. Pour comparer des choses similaires, plutôt prendre les échantillons dans des parties bleues foncées. D'accord, d'accord. Je vais déjà les couper. Voilà. Un morceau de tissu est prélevé sur chacun des pantalons. Le test peut commencer. Donc là, l'objectif de cette manip, c'est de simuler le frottement d'un genou contre un sol abrasif des heures et des heures et des heures. Les deux jeans sont-ils de qualités différentes? Au bout de 20 minutes, le verdict tombe. Si on les repositionne à l'endroit où on les a prélevés, en fait, on voit une légère modification de couleur. C'est légèrement blanchi. Ici, pareil. Mais très peu de différence et surtout pas dans les deux cas de fils cassés. Donc un comportement à l'abrasion similaire. Et qualité identique. Et qualité identique, même si à la base, les prix des produits sont très différents. Les deux jeans sont de qualité identique. Pour justifier un prix six fois plus élevé que le jean de la grande distribution, Lilian Richardière joue à fond la carte de la personnalisation. Et c'est à Rabat, capitale du Maroc, que nous allons faire d'autres découvertes encore plus surprenantes. Nous y retrouvons Lilian Richardière. Dans cette usine, il fait fabriquer ses jeans par des ouvriers marocains payés dix fois moins qu'en Europe. Lilian a fait le déplacement car dans quelques semaines, il va lancer en France sa nouvelle collection. Alors il vient à tout vérifier. Il va en profiter pour tester une nouvelle méthode de délavage. Le jeune patron n'a pas le droit à l'erreur. Première étape, passer au crible les finitions sur chaque modèle avec son collaborateur. Les coutures. Et les poches. Véritable signature sur ces jeans. Ça c'est les dernières broderies qu'on a reçues. Ça c'est pas bon, il y a trop de décalages, c'est pas très joli. Là c'est pas centré, tu vois, et il faut vraiment que ce soit centré comme celle-ci. Là j'en ai vu une, celle-ci elle est pas bonne, celle-ci elle est bonne. Il faut qu'ils les trient quoi. Ouais. Voilà, on a vu le montage du dos, le montage du devant. Donc là l'article est terminé dans son piquage, dans sa confection, dans son montage. Là on est à un peu plus de 20 euros. 20 euros le jean brut. Lilian pourrait le vendre tel quel et se faire une marge très confortable. Mais sous la pression des concurrents, il est obligé d'innover et doit dépenser deux fois plus d'argent. Vous allez comprendre pourquoi. Fredo est considéré comme l'un des meilleurs délaveurs au monde. Fais-le tourner le pantalon. C'est sur lui que compte Lilian pour personnaliser ses jeans bruts et supplanter ses concurrents directs. Ce que tu fais comme ça, moi ce que je veux ici là, moi je veux que tu, je veux qu'ici il soit marqué, marqué et toi. Il va être, il va être maltraité, il va être maltraité dans le bon sens du terme. Pour être beau. Fredo tente même de reproduire la marque d'un portefeuille sur la poche arrière de ce jean. D'accord. On va essayer. Mais c'est magnifique. Celui-là il va coûter cher parce que c'est moi qui le fais. Les jeans de Lilian vont ensuite passer de main en main pour être usés prématurément. On va passer entre 5 et 6 minutes à faire ces petits destroys. Donc c'est ce qui explique aussi le prix, la différence de prix en boutique. Pourquoi il faut faire toute une opération manuellement ? Parce que ça donne justement le côté un petit peu artisanal au produit quoi. Autrement c'est un peu trop industriel. Si on fait ça par laser, on a toujours la même forme, on a toujours la même ouverture. Là chaque pantalon est différent puisque chaque pantalon en fin de compte va être un peu plus fort, un peu moins fort. C'est un peu le charme du produit. Donc chaque personne aura un jean pratiquement unique et quoi. L'intérêt il est là. Mais il y a encore une étape, la plus importante, le délavage. Un procédé très décrié car délaver un seul pantalon nécessite plus de 40 litres d'eau. Alors Lilian et Fredo vont tenter une nouvelle méthode. Un délavage sans eau, plus écologique. Mais parviendront-ils au même résultat ? C'est bon ? On y va ? Voilà, vous mettez les deux sacs ? Deux sacs de pierre-ponce légèrement humide. Et voilà le résultat. Un jean délavé sans eau, c'est l'avenir pour Lilian. Ce pantalon poussiéreux va être soumis à une dernière étape étonnante. Je pense que si tu veux, comme l'action mécanique à sec, elle sera pas suffisante. On va faire tourner le pantalon. J'ai donc récupéré des anciennes balles de golf. Donc toi qui sont usées. Encore du recyclage. Et donc ça va nous permettre de casser un peu la fibre. De la rendre beaucoup plus souple. Donc de donner l'impression du pantalon porté, usé naturellement. Ça va vraiment l'assouplir. On peut voir un peu ? Ça me plaît. C'est pas fini. Pour délaver et vieillir ce jean, Lilian Richardière a fait appel à 10 ouvriers qui ont travaillé pendant une heure sur un seul modèle. Ses coûts, c'est le prix à payer pour espérer gagner la guerre du jean ultra personnalisé. Notre objectif, cette année, c'est de vendre 1 million de jeans. 1 million de jeans, tous uniques. Réussira-t-il son pari alors que le nombre de petits fabricants a été multiplié par 20 en 10 ans ? La bagarre s'annonce rude. Autre produit tendance qui fait fureur, les baskets. Chaque année, dans l'hexagone, 50 millions de paires sont vendues. Presque une paire par français. Conçus pour faire du sport, 70% des français les portent désormais dans la vie de tous les jours. Ce marché se renouvelle en permanence. Nouvelles couleurs, nouveaux modèles et à l'arrivée 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en France. Ces produits de marque que tout le monde s'arrache ont donné des idées aux faussaires du monde entier. Et la basket est devenue l'un des produits les plus contrefaits. Alors quel est aujourd'hui le modèle le plus imité ? Comment être sûr de ne pas acheter des fausses baskets dans le commerce ? Plonger dans les coulisses de la contrefaçon des baskets. Notre enquête commence sur un terrain de sport. Mourad et Chris sont ce qu'on appelle des drogués de la basket. Tu les mets que pour jouer ou ? Non tu rigoles j'aimais pour le style aussi. C'est les milliers d'or avec. C'est les goûts et les couleurs. Je les trouve super belles. Elles sont... Enfin franchement pour moi c'est une oeuvre d'art quoi. C'est beau à voir. Du matin au soir, Mourad vit en basket, mange en basket et sort en basket. Pour dénicher ses petites merveilles, il se rend régulièrement dans un quartier de luxe, Saint-Germain-des-Prés. Vivi ! Karim, tu vois la femme ? Et toi ça va ? Tranquille. Ce jour là, Karim, le vendeur, leur a préparé une petite surprise. Je vais vous montrer l'objet du délit. Des baskets qui sont de véritables chaussures de haute couture. Juste ça déjà. Ça c'est la série qu'ils ont sorti pour commémorer les plus belles années de Jordan. Et dans des matériaux super nobles en fait, luxe. Toujours du cuir premium, toujours des matières... Bien travaillé, tout ça, bien choisi. Ah franchement... Assens ? Comment ? Ah oui, Assens, c'est un moment où il faut travailler. Ça c'est du cuir, il n'y a pas à dire. C'est vraiment une paire de luxe. Pour ces baskets dernier cri, les prix sont proprement hallucinants. La BIN 23 est à 400 euros. Et moi, pour la petite info, j'ai mon pote qui s'est marié avec le même modèle, mais en croco marron. Il s'est marié avec une Air Force One à 1500 euros. 1500 euros pour une paire de baskets, vous avez bien entendu. Vous auriez prêt à l'acheter là ? Pas tout de suite parce que voilà, mais ouais ouais, sinon ouais, si j'ai les moyens, ouais, sans problème ouais. Sans problème, même sans avoir les moyens, je serais prêt à faire des sacrifices pour l'avoir, sans aucun problème. Pour entretenir sa folie des baskets, Mourad dépense des milliers d'euros. Chaque année, il en achète une cinquantaine de paires. Son appartement est envahi de baskets tels des trophées. Ça, c'est mes baskets préférées. C'est celles que je vois au réveil et celles que je vois avant de me coucher. C'est cette clientèle de passionnés comme Mourad qui a donné des idées aux faussaires. Certains modèles sont victimes de leur succès. Je vais vous montrer une contrefaçon qui se base sur celle-là. Pour faire la comparaison, c'est celle-là. Voilà. Donc ça, c'est une contrefaçon. Celle de gauche, c'est la fausse. Il n'y a qu'à voir la semelle. La semelle est beaucoup moins endurante que celle de droite qui est l'original. Voilà. Puis après, au niveau des finitions, juste au niveau de la languette, on voit qu'elle est très confortable, très maniable. Alors que celle-là, elle reste raide. C'est vraiment un bout de plastique. C'est vraiment un bout de plastique. Ça, c'est un modèle qu'on peut trouver, comme je vous ai dit, à 30, 40 euros sur Internet. Enfin, c'est comme si moi, je vous proposais une Ferrari à 5 000 euros. Il y a forcément un truc qui cloche, quoi. Mais les faussaires s'attaquent aussi à des modèles moins chers. Voici la basket la plus populaire et la plus contrefaite au monde. Un modèle basique en toile. Ce qui est exceptionnel sur ces chaussures, c'est que c'est l'un des plus vieux modèles de basket qui existe. Et elles sont indémodables. Pour le coup, c'est vraiment la définition d'indémodable. Tout le monde emporte, que ce soit les petits, les grands. Là, par contre, si on en trouve à des prix deux fois moins chers, donc autour de 30, 25 euros, comme j'ai pu voir dans certains magasins. Là aussi, il faut se poser des questions. Ces baskets sont très copiées car elles battent des records de vente. 750 millions de paires écoulées dans le monde depuis leur création. Et le phénomène ne va pas s'arrêter là. Car la marque invente sans cesse de nouvelles collections. Elle surfe sur une mode lancée il y a plus de 100 ans aux Etats-Unis avec la All Star. A l'origine, c'était une chaussure de sport professionnelle réservée aux basketteurs américains avant de devenir un modèle mythique. Aujourd'hui, basketteurs ou pas, les jeunes l'ont adopté au quotidien. Et les faussaires veulent leur part du gâteau de ce gigantesque marché. Le trafic est tellement répandu qu'il est difficile à démanteler. Beaucoup de clients ont déjà acheté de faux modèles sans même le savoir. Pour notre enquête, nous avons enrôlé Mourad afin d'identifier ses fausses baskets. Il va nous servir d'experts dans ce marché au plus de la région parisienne. Nous le suivons en caméra cachée car la plupart de ses chaussures ne sont pas diffusées par le circuit officiel de la marque. C'est mal. Ça, c'est à quel prix ? En toile ou en pierre ? En toile. 30 euros. 30 euros ? Et les cuirs, c'est en combien, les cuirs ? 55. 55 ? Excusez-moi. Bonjour. C'est en combien ? 35 euros de cuir en tissu. En cuir ? 55 euros. 55 euros. Et c'est des vrais ? 80, 85, 75, 75. C'est là, ça coûte 59 dans les matières. Et pourquoi, sur ce prix-là, s'il y a... C'est le débit, mais on travaille sur le débit. Si ? On travaille sur la quantité, on travaille pas sur une paire, deux paires. C'est la quantité qui fait qu'on s'en sort un peu. Quand on a 2, 3 paires par an, c'est pas intéressant. 30 euros au lieu de 60 en magasin. Mourad n'en revient pas. Par contre, le problème est que, comme il y a beaucoup moins de détails sur les autres baskets, je peux pas voir vraiment si c'est des vrais ou pas. C'est ça qui est un peu problématique. Même pour lui, ici, distinguer les vrais des fausses baskets est un casse-tête. Excusez-moi, ça c'est combien ? La toile, ouais. 35. 35 ? C'est des vrais ou pas ? Parce qu'il y a... C'est pas d'huit, ça c'est vrai. Si. C'est l'exposition, ça. Les vendeurs ont toujours de bons arguments pour justifier leur prix. 35 euros au lieu de 65 euros prix au magasin. Mais après, c'est ça. Enfin, il y a que le prix, moi, qui me... Qui me rend dubitatif. Parce que quand je vois la pompe, il y a rien à dire, quoi. Dans le doute, Mourad décide de les acheter, au risque de s'apercevoir trop tard de la mauvaise qualité de la marchandise. Je sais pas si c'est une vraie, si c'est une fausse, je sais pas. Le bon sens voudrait qu'on l'achète à 30 euros, il est de 65 euros. Mais puisque c'est moins cher, il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose, c'est pas possible qu'on vende quelque chose moitié moins cher, comme ça, sans raison. C'est pas possible. Pour savoir si les baskets achetées par Mourad sont des vraies ou de simples copies, nous avons demandé à la marque de les expertiser. En attendant les résultats, nous poursuivons notre enquête. Pour la marque, le manque à gagner serait phénoménal, car des milliers de personnes achètent des baskets sur des circuits parallèles. Aujourd'hui, elle vend 3 millions de tennis chaque année en France, mais pourrait en vendre au moins deux fois plus. Alors Franco Dutot, responsable commercial de la marque, a décidé de croiser le fer avec les faussaires. Ce matin, il est venu sensibiliser ses revendeurs agréés. Les clients nous demandent à quoi peut-on reconnaître une vraie... Nous, on les voit, par exemple, à 20 ou 30 euros moins cher. Je sais qu'aujourd'hui, on est très, très impliqués sur le phénomène de la contrefaçon. Malheureusement, c'est la rançon du succès. Donc, tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, l'idée, c'est donc ce logo de revendeurs agréés, c'est de venir le positionner sur la vitrine. Pour que justement, le consommateur, quand il rentre dans le magasin, il sache qu'on vende bien de la vérité. Pour lutter contre la contrefaçon, Franck sélectionne scrupuleusement ses points de vente. Notre réseau de distribution, aujourd'hui, très clairement, il est aujourd'hui sur les gineurs, les magasins de mode. Il est aujourd'hui les enseignes de sport. Aujourd'hui, le consommateur, il sait aussi quand il va acheter son produit. Dans quel réseau de distribution il l'achète ? Nous ne vendons pas aujourd'hui sur les marchés. Nous ne vendons pas aujourd'hui aux hypermarchés et aux chaînes de magasins de discoute. Et nous ne l'avons jamais fait. Si la marque fait autant d'efforts, c'est parce qu'elle a déjà perdu des millions d'euros. Pour préserver sa pépite et stopper les faussaires, elle a lancé les grandes manœuvres. Ce matin, le commandant Sébastien Zara et ses hommes sont sur le pied de guerre. Habituellement, ses douaniers luttent contre le trafic de drogue et la contrebande. Mais aujourd'hui dans le Limousin, en plein cœur de la France profonde, Sébastien Zara, 15 ans de métier, est sur un gros coup. Selon un informateur, de la marchandise douteuse se trouverait dans un entrepôt de la région. Nous allons accéder aux locaux et chercher à localiser notre stock que nous soupçonnons être des chaussures de la marque. Son informateur lui a assuré une grosse prise pour lui et son équipe. Le décor, c'est cette zone industrielle. Et voici l'adresse qu'on lui a indiqué. Reste maintenant à savoir si la fameuse cargaison est bien au rendez-vous. Comment la retrouver dans cet immense entrepôt ? Les douaniers vont cibler les cartons avec le peu d'informations dont ils disposent. On ouvre un carton, on peut être sûr que c'est pas bon. Et puis après, on compte et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord, c'est parfait. Il se focalise sur ces cartons. C'est ce stock là qu'on identifie donc on le fait étaler. Déjà, on va prendre la référence à la quantité. A l'intérieur, il découvre ce qu'il cherchait, les fameuses baskets en toile. D'accord, merci. Un stock impressionnant. Mais les clients savent-ils vraiment ce qu'ils achètent ? En toute confiance, les clients achètent les yeux fermés. Quant aux vendeurs, ils justifient leurs prix cassés. On l'envoie une centaine par jour ? On a eu énormément d'achetés là. Et bah plus on achète, c'est comme à tous les magasins. Parce qu'eux, ils vendent les prix parce que c'est pas les mêmes volumes que nous. Là, vous voyez tout ce qu'il y a déjà et on a encore... C'est pas les mêmes volumes passés, c'est bon que ça. Pour les vendeurs, aucun doute possible, ce sont des vrais. Si on nous ferait des imitations... On se prendrait une amante, je crois qu'on ferme le magasin. Comme sur le marché aux puces, difficile de faire la différence entre une vraie et une fausse. Nous achetons donc une paire pour la faire expertiser par la marque. L'analyse révélera qu'il s'agit bien de contrefaçon. Même résultat, souvenez-vous, pour les chaussures achetées par Mourad sur le marché aux puces. Mais comment reconnaître une basket contrefaite ? Y a-t-il des indices ? Retour avec les douaniers. Au milieu de leurs centaines de cartons, ils contrôlent minutieusement les tennis en toile destinés à un autre hypermarché. Donc sur le document que nous fournit la marque, le copyright là, il est absent ici. Sur ce produit là, voilà comme quoi il faut vraiment porter une attention particulière. Donc tu vois, on a l'absence ici du copyright sur la chaussure. Il s'intéresse à plusieurs éléments clés. La présence du copyright, mais aussi celle du numéro de série sur la semelle. Le vrai produit va avoir son numéro de moule directement dans le fond de la chaussure. Alors là, il est sur la semelle, mais il n'est pas dans le moule. Alors qu'il doit apparaître sur la semelle ici. Le nu, voilà. Les douaniers trouvent bien des différences, mais elles ne sont pas détectables facilement. Je précise, il s'agit de petits éléments. Ce n'est pas du grossier. Là, on est quand même sur un produit qui apparaît être de bonne qualité et qui va jeter la confusion dans l'esprit du consommateur moyen. En approfondissant le contrôle, le commandant Zara repère un procédé de fabrication risqué pour notre santé. Je vois que les cols sont déjà jaunis. C'est déjà jaune quoi. C'est pas net, net. C'est avec ces détails là qu'on va soupçonner que c'est une contrefaçon, que c'est un produit contrefaisant. Ça parle tout seul. Vous voyez, c'est très approximatif. On ne sait même pas si de toute façon les cols, si c'est un faux, les cols ne respectent pas forcément les standards en matière de normes industrielles. Ça peut être la colle elle-même peut être un produit toxique. Mais le plus souvent, le consommateur n'y voit que du feu. C'est tout l'objet de la contrefaçon, donner au consommateur l'illusion ou l'impression qu'il fait une bonne affaire, le tromper sans qu'il s'en aperçoive. C'est d'autant plus difficile pour le consommateur, c'est qu'il va les trouver finalement éventuellement dans le rayon d'une grande surface. Donc la confiance pour lui, elle est maximale. Actuellement, peut-être qu'au bout de trois mois, les chaussures vont s'affaisser, elles vont s'abîmer. Et lui aura eu l'impression de ne pas avoir eu entre les mains un produit de qualité. Et à ce moment-là, la référence qu'il va avoir en tête, c'est qu'il n'est pas forcément un produit de bonne qualité. Donc c'est en ce sens que les marques demandent à être protégées. Juste à ce niveau-là, on est déjà à 300, 600, 900, 1200, 1300. On est déjà à 1300 paires. Jusque là, il reste encore tout ça. Il reste encore toute la rangée. Ce jour-là, l'unité du commandant Zara saisit 7000 paires de baskets dans cet entrepôt. C'est le début d'une longue bataille judiciaire, car le supermarché conteste la saisie pour contrefaçon. Il affirme avoir acheté la marchandiseur de France à un intermédiaire qui travaillerait régulièrement avec la marque. Alors comment les faussaires font-ils pour produire des baskets quasiment à l'identique ? Dans la profession, il y a une explication communément admise. C'est le vendeur de baskets visité par Mourad qui va nous l'apporter. Quand une marque va commander 100 000 paires de ce modèle-là, le mec qui a l'usine, une fois que la commande est terminée, les 100 000 paires sont livrées à la maison mère. Et bien lui, il continue à faire marcher parce que les moules sont chez lui. Mais par contre, les matériaux ne sont pas les mêmes. Parce que les matériaux, c'est lui qui les achète. Donc quand Nike, Adidas, Reebok commande une paire, ils ont un cahier des charges, qui fait que la languette va être de cette qualité-là, la mortille ici, la bulle d'air, tout ce que tu veux. Mais le propriétaire de l'usine, lui, quand il fait marcher à plein régime son truc, il a les moules, d'accord ? Mais les matériaux, il achète ailleurs, sur un marché parallèle. Vous avez bien entendu, une partie des baskets contrefaites seraient fabriquées par les sous-traitants asiatiques qui travaillent pour les grandes marques. Décidément, le marché de la basket est loin d'être fiable à 100%. Dans un instant, vous saurez tout sur le succès des soldes privés sur Internet. On peut y trouver des vêtements de grandes marques 70% moins chers que dans le commerce. Mais comment les sites de soldes privés font-ils pour vous séduire ? Ce qui est important pour nous, c'est la qualité de la photo. C'est que tout de suite, le membre voit le produit. C'est ce qu'il fait vendre. Les clientes sont-elles toujours satisfaites de leurs achats faits à distance ? Ah bah, ils se sont trompés de couleur. Vous découvrirez aussi les coulisses de la fabrication de vos maillots de bain de l'été. Et enfin, l'incroyable boom de la mode pour enfants. Auparavant, acheter des vêtements de grandes marques à prix cassés était réservé à quelques privilégiés, invités dans des lieux tenus secrets. Grâce à Internet, ces soldes ultra branchés sont accessibles à tous. Cela se passe sur des sites de soldes privés. Le principe ? Acheter des vêtements de la collection précédente jusqu'à 70% moins cher que dans le commerce, lors de ventes limitées dans le temps. Mais les clientes sont-elles toujours satisfaites de leurs achats ? Les produits qu'elles reçoivent sont-ils à la hauteur des promesses ? Enquête. Jennifer, 23 ans, est étudiante. Ce matin, elle s'est levée à 7 heures pour participer à une vente flash et visiblement, elle n'est pas toute seule. Donc là, on peut voir 87 851. Ça fait beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que souvent, on est très pressé. À 7 heures du matin, près de 90 000 personnes sont connectées sur ce site. Pour décrocher une belle affaire, Jennifer doit se dépêcher. Très vite, elle repère ses ballerines bleues. Elles sont vendues 17 euros seulement. Deux fois moins cher qu'en boutique. Voilà, plus que trois disponibles. Ah non. Bon bah là, vous voyez, d'autres filles qui, comme moi, sont sur ce site, ont pris d'assaut les stocks. Et là, ma pointure est épuisée. Donc là, je suis assez déçue. En 5 minutes seulement, les ballerines bleues ont disparu. Jennifer retente sa chance avec cette robe blanche vendue 79 euros au lieu de 225 en magasin. Donc là, elles sont toutes disponibles, donc tant mieux. Donc je vais payer directement. Votre panier expérera dans 15 minutes. Voilà, un quart d'heure pour acheter, ça fait pas beaucoup. On n'a pas le temps de se poser de questions. Surtout que c'est le matin, donc on est un peu déphasé, on va dire. Et des fois, on peut regretter. Mais ils nous fixent une limite de temps parce qu'ils se disent, si on le garde sur le panier, on va peut-être avoir le temps de réfléchir et pas forcément d'acheter. Ces sites internet ont une stratégie marketing hyper agressive. Tout est organisé pour provoquer un achat d'impulsion et faire grimper l'ardoise des clientes. Là, il va falloir que je me dépêche, par contre, parce qu'il me reste 14 minutes pour payer. Sinon, mon achat va être annulé, en fait. Pressée par le site internet, elle finit par payer. Elle vient d'économiser 146 euros, un sacré rabais. Jennifer n'a plus qu'à attendre son colis. Mais comment font ces sites internet pour vendre des vêtements de marque à prix cassé ? Pour le comprendre, direction le nord de la banlieue parisienne, chez le plus gros vendeur de vêtements de marque sur internet. Chaque matin, 75 000 articles à prix cassé partent à destination des accros des soldes. Xavier Cour, l'un des fondateurs du site, a lancé une nouvelle méthode de travail. Vendre sans boutique, ni stock de vêtements. Pour vendre à distance aux millions de visiteurs du site, il a investi dans une salle hors normes. Et ça se passe derrière cette porte. Donc ici, c'est un endroit secret, c'est la salle blanche. La salle blanche, c'est les 600 serveurs qui travaillent en permanence pour accueillir tous les jours nos 2 millions à 2 millions et demi de visiteurs uniques. Vous avez des centaines de gens qui se connectent en même temps, 300 000 le matin à 7 heures. Et on est vraiment de l'ordre de la microseconde. C'est-à-dire que c'est comme dans un supermarché, c'est quelqu'un qui va arriver juste avant vous et qui va prendre le produit dans le rayon. Et ça arrive ici. Donc ces serveurs savent au millionième de seconde que vous, vous êtes arrivé avant moi et s'il ne reste plus qu'un produit, c'est vous qui allez l'avoir. C'est vraiment géré totalement, totalement informatiquement et c'est hyper technologique. Mais comme les clients ne peuvent pas essayer les vêtements en boutique, le site est obligé de les mettre en valeur pour les vendre. Et c'est le rôle de Cécile Caballo, directrice des ventes. Bonjour Logan, ça va ? On va voir le planning ? Pour attirer un maximum d'acheteurs, Cécile déploie chaque jour des moyens dignes d'une grosse production hollywoodienne. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, on a 25 shoots en tout pour cette journée de lundi. On a une capacité de 60 studios photo. On produit à peu près 15 000 photos par jour. 15 000 photos par jour. Le site a investi des millions d'euros dans des studios ultra modernes sur 4000 mètres carrés. A tous les étages, des photographes, des maquilleurs professionnels, des mannequins issus des plus grandes agences pour mettre en scène les nouveaux articles à vendre. Ce qui est important pour nous, c'est la qualité de la photo. C'est que tout de suite, le membre voit le produit. Donc on va y mettre les moyens. C'est ce qui fait vendre. C'est ce qui fait vendre, exactement. Autre technique, à l'image des supermarchés qui diffusent de la musique dans leurs rayons pour vous inciter à acheter. Ce site attire des millions de clients en créant carrément des mélodies et des clips vidéo pour déclencher l'achat d'impulsion. Pour investir autant d'argent, le site doit écouler tous les jours d'énormes volumes de vêtements déstockés. Avant d'en arriver là, Cécile doit récupérer les invendus des marques les plus fashion pour les revendre. Mais les fabricants sont habitués à écouler ces invendus en toute discrétion dans leurs magasins. Alors travailler avec un site internet ne va pas de soi. Ce matin, Cécile et Béverlet, sa commerciale, reçoivent la créatrice d'une marque française de prêt-à-porter très branchée. Elles espèrent lui racheter ses invendus au meilleur prix. La créatrice est venue avec des tuniques brodées de la saison dernière. Voilà par exemple des pièces comme ça de la saison dernière en voile de coton qui sont super pour la ville, pour la plage. Voilà où il y a de la couleur. Par exemple des pièces en paillettes comme ça. La créatrice vendait chaque petite robe plus de 160 euros en boutique. Ce site peut lui permettre d'écouler plus rapidement ses invendus. Pour elle, c'est du travail en moins. Cécile et Béverlet comprennent que ses vêtements vont s'arracher sur leur site. Elles espèrent que la créatrice a un maximum d'un vendu sur les bras. Est-ce que vous pouvez me dire parmi ce type de pièces justement, quelles sont celles, quelles sont les catégories de produits sur lesquels vous avez plus de quantité ? Et ça représente combien de pièces à peu près ? A peu près 2000 pièces. D'accord. 2000 tuniques à la mode, Cécile et sa commerciale sentent la bonne affaire. Elles doivent maintenant négocier le prix d'achat à l'unité pour ses robes. En fonction des pièces, il faut vraiment qu'on puisse proposer un prix psychologique qui déclenche l'achat d'impulsion directement. Tout notre travail et notre expertise sur Internet va nous permettre de savoir à quel prix, à quel bon prix un produit va déclencher un achat d'impulsion. A combien la créatrice est-elle prête à brader son ancienne collection ? Visiblement, la question dérange. S'ils m'en parlaient ou c'est... Bah... Un peu, non. Sourire gêné. Et voilà, chacun... Chacun y trouve son compte. Selon nos sources, Cécile a acheté chaque tunique à la créatrice, moins de 40 euros. Un prix dérisoire. Vous arrivez encore à gagner de l'argent malgré... Oui, oui, oui. La créatrice t'en dira pas plus. Car en acceptant de brader ses articles sur ce site, elle peut rentrer directement en concurrence avec ses propres magasins. Et dans le milieu, c'est un sujet tabou. Démonstration avec Jennifer, notre fashion victime. Un de mes meilleurs coups sur le net, ça a été ces deux sacs d'une grande créatrice. Je les ai eus lors d'une vente flash et j'ai eu moins 70%, je crois, dessus. Donc alors là, je me suis fait plaisir. Pour le coup, j'en ai pris deux. On est des prédatrices, des prédatrices du prêt-à-porter dans le sens où on cherche toujours les bons plans. Ce sac est un des classiques de la marque. Jennifer l'a acheté il y a seulement quelques mois sur internet, à prix cassé. Est-il possible de le retrouver aujourd'hui dans un magasin ? Comme le déstockage est un sujet ultra sensible pour les grandes marques, nous sommes allés avec Jennifer dans ce magasin parisien très tendance, en caméra cachée. Vous avez toute la nouvelle collection là ou... Le fameux sac, le voici. Voilà. Là-bas en toile. D'accord. C'est un classique. C'est un classique en format à 115. Sauf qu'ils ont modifié là. 115 euros en boutique. Ils ont modifié l'intérieur, ça c'est bien. Mais on peut le trouver moins cher sur les sites de... Après moi ça, je ne suis pas supposée le connaître. C'est sympa même celui-là en kaki, j'aime bien. C'est à peu près le même que le mien celui-là, non ? Non, parce que je suis assez fan et... Bah... Oui, j'ai vu. Voilà. Sauf que je les avais vus en vente privée, donc c'est sûr que le prix était... Vous les avez eu en vente privée ? En soldi ? Ouais. En boutique ? Ah non, non, sur internet. D'accord, parce que je me disais... Ah vous faites pas de vente privée du tout ? Si, mais pas sur les cabars. Ah ouais. La marque vend toujours le même sac en magasin à quelques détails près. La démonstration est faite, certains articles vendus en solde privé concurrencent bien ceux des boutiques. C'est juste le fait qu'il y ait une toile différente, mais c'est les mêmes paillettes, c'est le même cabas, c'est le... C'est exactement pareil, sauf que c'est la couleur. Mais la toile est la même, donc en fait je l'ai eu à moitié prix. Et au final ça devient accessible. Donc c'est vrai que des fois on se dit, ah bah, pourquoi acheter en boutique alors qu'on peut avoir moins cher sur internet ? Seulement voilà, avec certains sites de solde privé, la promesse n'est pas toujours au rendez-vous. Dans la foulée, Jennifer récupère un colis contenant des vêtements commandés par internet. Enfin mes colis. Elle attendait avec impatience, toute unique pour sortir le soir. C'est bon. Mais elle va avoir une sacrée surprise. Sur leur site, ils promettent 48 heures, ça a mis 4-5 jours. Ah bah, je m'attendais pas vraiment à ça vu le modèle sur le site. Bon après, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais elle est quand même sympa, donc je regrette pas. Mais bon, elle était quand même plus jolie sur le site. Et elle n'est pas au bout de ses déceptions. Ah bah, ils se sont trompés de couleur. Je l'avais commandé en blanc cassé et ils m'ont livré en rose. Donc je vais devoir me rendre à la poste, refaire un colis. Donc ça, c'est un peu les joueurs d'internet. On s'attend à quelque chose, c'est pas le bon. La commande, c'est très bien, les prix, c'est souvent bien. Mais après, la livraison, c'est vraiment... Enfin, en l'occurrence, moi, j'ai toujours des problèmes de livraison. Elle tente alors de joindre le site pour échanger ses vêtements, voire se les faire rembourser. Mais ce n'est pas gagné. Bonjour, après le bip, l'appel est facturé 34 centimes la minute. Ah, ça a raccroché. Au bout de 3 tentatives, Jennifer baisse les bras. Sur la centaine de vêtements qu'elle achète chaque année, il y a 5% d'erreur. Et sachez qu'en cas de problème, 3 semaines au moins seront nécessaires pour vous faire rembourser. Si vous préférez un échange, il ne vous reste plus qu'à espérer que votre vêtement soit toujours disponible. C'est la rançon du succès des soldes privés. Le maillot de bain, c'est le produit de l'été. Il s'en est vendu plus de 15 millions l'année dernière. En quelques décennies, ce banal produit de bain est devenu un article ultra tendance pour bronzer sur la plage. Quelques centimètres de tissu qui font l'objet d'une bataille acharnée entre fabricants. Ils s'affrontent à coups de nouvelles formes, de nouvelles matières et d'imprimés originaux pour conquérir un public surtout féminin. Car les femmes représentent trois quarts des acheteurs. Et pour nous dans le maillot de bain, avoir une matière résistante et qui tienne bien, c'est très important. Là on est sur une matière brillante qui sera vraiment le best de cet été. J'aime beaucoup les faits français comme ça, c'est ce que je voulais. La bataille se joue en quelques mois seulement. Alors pour vendre sur la période très courte de l'été, tous les coups sont permis. Objectif des marques, attirer l'attention sur leur nouveau modèle. Cette année, la première à avoir dégainé, c'est une grande marque française de maillot de bain connue pour ses petits prix. Petits prix, mais défilés dignes des plus grands couturiers. Avec chanteurs et people pour quelques centimètres carrés de tissu seulement. La bataille est lancée. Cet été, qui va gagner la guerre du maillot de bain ? A quelques semaines des vacances, Cécile à droite et Alban, 23 ans, sont à la recherche d'un maillot de bain. Objectif des deux copines, dégoter le maillot parfait à moins de 50 euros qui mettra en valeur leur forme pour bronzer cet été. Cécile et Alban ont peur de se tromper. Moins il y a de tissu, plus il y a d'enjeux. Bikini à fleurs et poitrine aguicheuse, formes bandeau et motifs à rayures, mais aussi imprimés colorés à froufrou. Elles n'ont que l'embarras du choix. Direction les cabines d'essayage, quels sont les maillots de bain qui vont les séduire ? Et surtout, qui vont mettre en valeur leur sein ? Voilà, donc ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Les motifs sont pas très jolis. Celui-ci est éliminé d'entrée de jeu. Ça ne fait pas des petits cintres ? Mais non, celui-là, je suis surprise, c'est pas mal. C'est juste parce qu'il est remboursé. Vous voyez très bien celui-là. Celui-là j'aime bien. Même s'il y a un petit cours de petit tennis au bord de la plage, je pense que ça tiendra pas mal. Alban préfère le côté pratique et sportif. Je suis prête pour aller à la plage. Mais il m'écrase des nichons, non ? Un maillot de bain, qu'est-ce qu'il doit cacher ? Qu'est-ce qu'il doit révéler ? Alors il doit mettre en valeur la poitrine. Et les culottes, tout en gavère, si elle peut un peu cacher les fesses, ça peut être bien. Pas trop échancré, voilà. Et puis qui permettent de pouvoir bronzer correctement, pas avoir des traces trop bizarres non plus. Mais voilà. Ce jour-là, Alban et Cécile n'ont pas trouvé leur bonheur. Elle se donne encore quelques jours. Nous voici dans les ateliers d'une marque connue pour ses petits prix. Florence, la styliste en charge des maillots de bain, doit valider la collection de l'été. La saison se joue dès ce matin. Alors ça, effectivement, c'est la collection qui va arriver en magasin en été 2011. Et on a déterminé deux, trois tendances différentes. Et puis surtout, ce qui arrive très fortement, c'est cet esprit aquatique avec des matières irisées, des matières pailletées, des matières qu'on appelle en fait enduites. Et qui donne de très jolis reflets sur les maillots de bain dans des couleurs absolument incroyables. Pour cet été, Florence a misé sur la matière. Elle compte sur ce tissu brillant surprenant pour booster ses ventes. Cette matière, elle est juste dingue parce qu'elle a 15 couleurs. Elle représente un paysage tropical avec des oiseaux, des fleurs, une nature vraiment luxuriante. Et ce qui est fou, c'est cette induction en fait. Donc cette brillance qui est ni plus ni moins qu'un imprimé transparent qui vient dessus. Sur laquelle moi, j'ai des doutes justement sur la tenue à l'utilisation. Le produit rendu est très beau, mais il faut vraiment qu'on arrive à se rassurer et à faire les tests nécessaires pour être sûr qu'à l'eau de mer ou au chlore, en fait, ça ne parte pas. Je pense que le prix sera un prix abordable, très abordable même. Et avec une brillance qui sera au rendez-vous cet été. Ceux qui n'auront pas misé sur la brillance, je pense, auront à mon avis du souci à se faire. Ah bah très bien, super. Ah bah rend bien. Dernière retouche sur une employée de la maison. D'accord, alors je trouve qu'il coupe un petit peu. Il faudrait probablement lui redonner un petit peu plus de volume. Alors donc vous voulez rajouter juste ici, on va dire un centimètre et demi. Ouais pas plus, parce qu'après c'est des modèles qui se veulent un petit peu plus, pas sexy, mais un peu plus de l'amour, un peu plus dégagé en fait. C'est pas forcément un modèle rassurant. Donc on part. Super, ouais exactement. Le maillot de bain devra repasser par les ateliers pour être modifié d'après les indications de Florence. Et pour se rassurer sur la résistance du produit, elle va le soumettre à un ultime test de lavage. Donc ce que vous voyez dans la machine, c'est en fait une simulation de machine pleine en fait. En condition comme si la cliente l'avait son article avec d'autres produits à elle, d'autres articles. La nouvelle matière choisie par Florence a-t-elle résisté ? Voici le résultat de après 10 lavages. Donc on voit bien que l'enduction a tenu et qu'elle n'a pas terminé et on a toujours cette brillance en fait. Il passe les tests ? Il passe les tests celui-ci. On est content, c'est notre produit star de la saison. Ce maillot de bain sera mis en vente 45 euros. Un prix plutôt bon marché par rapport à ses concurrents. Florence a choisi la matière comme étendard, mais d'autres sociétés misent sur le look et la forme. Direction la Tunisie. La mecque du maillot de bain pour les fabricants. Nous sommes à Monastire, la porte d'entrée de tous ceux qui se disputent ce business de l'été. Cédric, un Marseillais, vient de lancer sa marque de maillot. Il compte bien se faire sa place au soleil. C'est un très gros enjeu, la saison est très courte. On travaille sur 6 mois, il y a 4 mois plein. Chaque jour perdu est un jour où on perd du chiffre. Il faut faire une heure de route avant d'arriver dans un petit village reculé. L'usine qui fabrique ses maillots emploie une main d'oeuvre très bon marché. A sa tête, Ludo, un français. Cette saison, pour vendre un maximum de maillots, Cédric a misé sur la forme et le look. Avec par exemple, une coque en mousse placée dans les bonnets. Alors ça, c'est une coque qu'on a développée. Parce que lorsqu'on a fait des essayages et des mises au pan, on s'est aperçu de petits détails. Donc on a fait rajouter une pointe là qu'on ne trouve pas dans la plupart des coques. Elles sont finies droites. Il y a une rigidité et une répartition du volume qui a été choisie et qui apporte une différence par rapport à d'autres produits. Une coque plus rigide et plus confortable que celle de ses concurrents. Il a intérêt à ce que ça marche. C'est dans ce type de détails qu'il a investi beaucoup d'argent. Si j'avais choisi une autre coque, j'aurais pu gagner à peu près 30 centimes d'euros par coque. Celle-ci, je la paye un euro. Donc c'est quand même un coût. Après, dans le choix des tissus. Donc ça, c'est un tissu, c'est une microfibre qu'on a fait développer et imprimer exprès. Tout ça, ça influe sur le coût du manu de bain. Après, derrière, je pourrais changer un fil un peu plus bas de gamme, un tissu plus bas de gamme et éviter une coque comme ça. Je gagnerais peut-être 1 euro, 1 euro 50 par produit facilement. En général, j'ai un prix de revient pour chaque manu de bain autour de 15 euros. Mes concurrents sont peut-être à 2, 3 euros de moins. Et pour s'imposer sur le marché, Cédric doit aussi créer sa signature. Chez lui, ce sont ses imprimés qu'il conçoit avec sa styliste. Je suis en train de regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire. C'est pas mal de mélanger la rayure avec le papillon. Rassumez-moi la rayure, voilà. Je pense que c'est toujours un bon motif et que l'année prochaine, il va être encore d'actualité. Donc je n'ai pas peur. Après, l'originalité et le risque, on le prend sur d'autres motifs et sur d'autres colorations. C'est là où on peut avoir des bonnes et des mauvaises surprises. Une mauvaise surprise, un mot pudique pour désigner un échec commercial. Pour ce maillot, Cédric a essuyé un sérieux revers. Donc ce modèle en prod, on ne va pas le suivre. Je ne le sens pas. En plus, on n'a pas très bien vendu. Les clients, ils n'ont pas adhéré, donc tu peux l'annuler. C'est les colorations ? Oui, les colorations, parce qu'on l'a bien vendu après en bleu et en prune, mais en vert, il est mal passé. Trop somme, ouais. Quand on fait un maillot de bain comme celui-ci en turquoise, c'est dans le réseau du maillot, c'est un bon basique. On innove peu, donc on va être sûr de le vendre. C'est comme ça, c'est la loi des collections, c'est la loi du maillot. Les imprimés représentent 50% du prix du maillot de bain. Ses concurrents achètent des stocks de rouleaux de tissu à l'avance, mais lui, pour être plus compétitif, il a une vraie botte secrète. Cette imprimante révolutionnaire. Ici, on achète un tissu blanc. À vrai dire, on achète un tissu qui est traité. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment comme une imprimante, ni plus ni moins. Donc tout ce qui n'est pas dans le maillot n'est pas imprimé. Là, on imprime vraiment à la demande et du coup, en stock, j'ai peu de déchets. Si vous voulez, en impression traditionnelle, un dessin sur deux couleurs, vous allez l'acheter 12,50 euros, 13 euros du mètre. Nous, on va sortir à 13,50, 14. Ça coûte plus cher à fabriquer, mais en gestion, on s'y retrouve. C'est-à-dire que je n'ai pas de stock tissu, j'ai une réactivité, j'ai mon dessin exclusif et adapté à ma marque. Je peux changer les colorations, comme vous avez vu, en une journée, en une heure, on peut changer les colorations et avoir un nouveau produit. C'est important de pouvoir créer un nouveau modèle comme celui-ci qui nous manquait et que je pense qu'il va bien se vendre, de le créer en tout début de saison et de le livrer la semaine prochaine à boutique. C'est là où c'est très important, c'est là où on est bon, c'est là où on est fort. C'est grâce à cette machine que Cédric compte bien obtenir sa part du gâteau. En plein été, il sera capable de s'adapter à la demande et d'approvisionner ses boutiques avant ses concurrents. Dernière touche finale avant la mise en rayon. Donc là, c'est la nouvelle coloration. Ouais. Tu vois, le turquoise, il se marie bien avec l'unique. Il faudra lui mettre des perles au milieu, ça serait pas mal. Ok. L'emplacement est très bien. La grosseur, le volume, elle est bon. Donc voilà, bon, là, on a un bon produit. Vraiment, je suis confiant. Et pour doubler ses ventes, il a pensé à tout. Tu peux essayer la tunique, s'il te plaît. On a pris les mêmes, les mêmes colorations, mais on n'a pas le même, tout à fait le même rendu. Donc faut qu'on se règle. En tout cas, tu vois, ça, ça, ça finalise. L'ensemble est très bien. La cliente, elle vient, nous prend un maillot de bain, le repas avec le maillot, la tunique. Il y a un peu de chance, le pari haut. Pour nous, ça finalise des ventes. C'est des ventes complémentaires. Et là, et là, je suis content. Dans quelques semaines, il saura s'il a réussi son pari face au poids lourd du marché. Matières révolutionnaires ou imprimées originaux sur les plages. La garde du maillot de bain ne fait que commencer. La France compte 11 millions d'enfants et la plus forte fécondité d'Europe. Pour faire le bonheur de leurs bambins, les parents dépensent en moyenne 500 euros chèque année par enfant. Un business estimé à plus de 3 milliards d'euros. Alors pour séduire de plus en plus d'enfants, les industriels du secteur mettent désormais les grands moyens. Salon de prêt-à-porter spécialisé. Magazine branché avec shooting de bébé. Défilé haute couture. L'enfant est devenu une cible de choix et le chouchou des podiums. Comme chez l'adulte, ce sont les marques de luxe qui font la tendance. Objectif, vous faire craquer en proposant à vos enfants de plus en plus de looks miniature pour imiter les grands. Robes blanches en soie comme maman, veste cintrée et Panama comme papa. Une tendance largement véhiculée par les people. Look ultra branché pour Will Smith et ses enfants. Jed et Willow. Quant à Tom Cruise, la photo de sa fille âgée de 3 ans portant des chaussures à talons a fait le tour du monde. Ce filon semble inépuisable et concerne désormais tous les âges et tous les budgets. Mais tous les enfants profitent-ils vraiment de ces vêtements à la mode ? Et comment les marques du secteur font-elles pour empocher les mêmes marges que dans le prêt-à-porter pour adultes alors qu'elles utilisent trois fois moins de tissu ? Enquête au royaume de la mode enfant. On va aller faire les magasins et tu vas t'habiller comme maman. Alors tu vas mettre ta doudou noire comme maman, d'accord ? Alors vas-y, toi tu mets la tienne et moi je mets la mienne. Allez tiens. Stella, mère au foyer, est une fashion victime. Pour elle, mais surtout pour sa fille, Chirelle, 3 ans. Habiller sa fille de la tête aux pieds comme maman, c'est le petit jeu préféré de Stella. Dès qu'elle peut, elle court les boutiques pour acheter à sa fille les mêmes vêtements de marque que les siens, version mini. Tiens regarde Chirelle. Ce matin encore, Chirelle et Ava, son bébé de 6 mois, l'accompagne. Viens manteau chéri, ce manteau rose aille te plaît ? Viens le regarder de plus près. Est-ce qu'il te plaît ? C'est à Chirelle ? Non c'est pas encore à toi. C'est une marque quand même qui est assez chère. Quand on aime quelque chose on compte pas comme on dit. Voilà. Dans cette vitrine, les vêtements sont très tendance. C'est ce que Stella recherche pour ses enfants comme pour elle. Ce jour-là, comme souvent, Stella et Chirelle sont habillés avec les tout derniers hits de la mode. Même doudoune à capuche, boots branchés identiques, Chirelle est la copie miniature de sa mère. Voilà mon magasin préféré. Regarde Chirelle, c'est là où on a acheté ton maillot. Tu te rappelles ? Cette boutique, c'est un des temples de la mode pour enfants. Ici, on surfe sur la tendance du mini mois. Le concept, proposer aux enfants les mêmes vêtements de marque que leurs parents. Et cela dès le plus jeune âge. Excusez-moi, 3-4 ans pour les petites filles. Là, c'est le bébé. Là, c'est le garçon. Oui. Alors, excusez-moi. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, je voulais savoir un petit peu ce que vous avez. Parce que, en fait, j'ai un manteau un peu dans les tons de gris foncé. Et en fait, comme j'aime habiller ma fille comme moi, je voulais savoir ce que vous avez un peu comme manteau assez classique. Voilà. Il fait combien, celui-là ? Alors, la petite parca, il fait 249 euros. D'accord. Il fait combien, le berberie ? 289. D'accord. Il te plaît celui-là ou tu préfères le gris ? Tu préfères celui-là ou le gris comme manteau ? Tu préfères le gris ? D'accord. Bah, c'est ce que je préférais aussi. Vous voyez, la fille et la maman ont les mêmes goûts. 249 euros, la parca pour enfants. Un prix franchement élevé pour une petite taille. Mais pour sa fille, Stella ne compte pas. Au point d'avoir rendu Chirel accro à ses copies miniatures. Tu vois là, elle est pas mal, elle tirait bien blanche. Parce que comme tu es mate de peau et puis que t'es brune, ça, ça tirait très bien. C'est ta robe ? Mais c'est pas encore la tienne, il faut être très sage. D'accord, chérie ? Attends. Attends, chérie. Elle te plaît cette robe ? Attends. Regarde, elle est assortie à ta barrette. T'as vu, elle est assortie à ta petite barrette. Oui, ça a l'air de lui plaire. Tu donnes la casse à la dame ? Merci, chérie. Dans un instant, vous découvrirez pourquoi les vêtements de la mode enfance sont si chers. C'est du 6 mois. Je pense qu'en prix de revente, on doit être aux alentours. On doit s'approcher des 400 euros. Quelles techniques ont inventé certains fabricants pour défier les marques les plus puissantes ? Voilà, j'ai acheté ce vêtement qui est un 14 ans. Et lorsque je le superpose, vous allez voir la différence qui est quand même très importante. C'est-à-dire que mon 12 ans est plus grand qu'un 14 ans. Plongée dans l'envers du décor de la mode enfant. Nous sommes au salon de la mode enfant à Paris. Un rendez-vous incontournable réservé aux professionnels. Bonjour Evelyne. Ça va ? Marie Soudray ne manquerait pour rien au monde de cet événement. Elle vient faire ses courses au salon pour revendre ses vêtements sur le site internet qu'elle a créé pour les enfants. Si Marie s'est lancée dans ce business, c'est qu'elle a vite compris qu'elle pouvait réaliser des marges aussi importantes que dans le prêt-à-porter pour adultes. Et vous allez voir comment elle s'y prend. On a des pièces qui sont des pièces qui sont en vraie fourrure, qui sont un peu dingues. C'est exactement la même forme. Enfin, l'inspiration, la même forme que celle qu'on va avoir en adulte. C'est du 6 mois. Ça doit coûter très, très cher. Ouais, ça coûte très cher. Je pense qu'en prix de revente, on doit être aux alentours. On doit s'approcher des 400 euros. Une folie. 400 euros pour cette fourrure destinée à un bébé de 6 mois. C'est quasiment le budget annuel que consacre une famille pour habiller un enfant. Et Marie sait qu'elle risque d'en vendre très peu. Pour multiplier ses ventes, elle recherche des marques plus confidentielles et surtout moins chères. Quelques stands plus loin, elle va trouver son bonheur. Le produit tendance de la collection, c'est avec le modèle en lapin. Avec le col lapin, le petit pompon. C'est un modèle qui est décliné de l'adulte, de la ligne adulte qu'on retrouve également. Et en adulte aussi, t'as le pompon ? La même chose. C'est exactement le même modèle, sur les mêmes couleurs, les mêmes matières. On va prendre celle-là parce qu'en effet, je pense que les petites filles vont juste être tellement contentes de pouvoir porter du cuir métallisé avec de la fourrure. Ça va être un succès commercial garanti. Marie Flair, la bonne affaire, reste à savoir combien elle peut les revendre sur son site. Au niveau prix, par rapport à la classique, tu vas être positionnée comment ? Tu bascules au-dessus des 100 euros ou tu restes en dessous de 100 euros ? On est entre 90 et 110 euros. D'accord, ok. Donc on est quand même dans la fourchette des 100 euros, mais pour un produit qui est super mode. Et où tu dis ce qui est marrant, c'est que comme elle existe en adulte aussi, on peut imaginer la mère et la fille portant les mêmes baskets. Devant notre caméra, Marie, notre businesswoman, n'évoque que le prix public en magasin avec le vendeur. Elle n'aime pas beaucoup parler du prix coûtant des articles qu'elle achète et encore moins de ses marges. Alors à combien s'élèvent ces marges et celles du secteur de la mode enfant ? La réponse, c'est au cours d'un rendez-vous chez un créateur français que nous allons l'avoir. Car pour vendre beaucoup de vêtements sur son site, Marie s'approvisionne dans les salons pour enfants, mais aussi chez les fabricants. On s'installe ? Marie est venue avec son carnet check. Elle compte commander certains produits repérés au salon. On a un budget qui a fait plus de 50% par rapport à la saison dernière, qui suit l'évolution du site. Je pense que je vais partir sur une vingtaine de références à peu près. Ah oui, c'est cette pièce que tu m'avais sorti aussi qui est très importante. Alors ça, c'est une pièce pareille qu'on va retrouver à la femme et qui est plus habillée. C'est vraiment encore une fois les mêmes coupes. Donc l'enfant sera du coup ? Avec les petites... Ce qui est beaucoup plus adapté à un enfant. Et la femme, on sera avec un décolleté. C'est un côté petite femme sur un corps d'enfant. Marie a plâché sur cette petite tunique pour enfants qui existe aussi en adultes. Dans ce showroom, les modèles enfants comportent tous deux à trois fois moins de tissus et nécessitent moins de travail que les vêtements adultes. Et pourtant, la différence de prix n'est pas proportionnelle. En termes de prix... Sur la robe, tu seras à peu près à 140. Ouais, voilà, je t'aurais dit entre 120 et 140. On commence à connaître un peu. Et j'imagine qu'en femme, tu dois ressortir aux alentours de, je sais pas, 280 pour l'équivalent peut-être ou chose comme ça ? Non, 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 en femme, on va être... On va être aux alentours de 250, 260, ouais. D'accord. 250 euros pour le modèle adulte et 140 euros pour le modèle enfant. Nous tentons de savoir combien Marie achète ses vêtements enfants. Mais visiblement, la question dérange. On va toucher à combien alors, ce vêtement ? Ça, on va vous dire, mais... Dans le marché de l'enfant, on va dire que les marges sont complètement standardisées. Standardisées, un mot pour ne pas dire que ses marges sont élevées. C'est la calculette de la commerciale qui va le révéler. Souvenez-vous, la tunique pour enfants, Marie va la vendre 140 euros sur son site. Or, la calculette est implacable, elle ne l'achète que 54 euros. Entre les deux, elle a multiplié le prix par 2,6. Tu vas être, voilà, on va être aux alentours de 140. Une marge élevée, d'autant qu'elle n'a pas de frais de boutique. Copier des modèles adultes pour dépenser moins en création, miser sur des tailles standards, utiliser les mêmes tissus, autant de recettes des grandes marques pour diminuer leur coût de production, sans pour autant diminuer leur marge. Le problème, c'est que cette rentabilité maximale exclut un grand nombre d'enfants. Une résidence tranquille près de Versailles. Tu vas essayer cette petite robe pour le printemps ? Avec ça ? C'est ici que vivent Béatrice et sa fille Héléna, âgées de 10 ans. Béatrice s'arrache les cheveux pour habiller sa fille comme ses copines, car Héléna est en surpoids. En France, un enfant sur cinq est en surpoids. Héléna n'arrive pas à s'habiller à la mode, car dans sa taille, rien lui va. Héléna a donc à 10 ans et demi. Donc normalement, on devrait prendre, en achetant du 12 ans, voire du 14 ans, ça devrait aller. Donc là, maintenant, on est confronté au problème où, vu sa morphologie, le 14 ans ne va plus. Et malheureusement, le 16 ans n'existe pas. Tu es souvent déçu ? Ouais, ouais. Pourquoi ? Bah, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habits qui me vont et que, quand je vois ma copine, qui a plein d'habits... Et moi, je me refuse d'aller d'habiller ma fille en jogging, parce que ça, après, voilà, il y a la solution. Hors de question pour la maman d'Héléna de baisser les bras. Régulièrement, toutes les deux tentent leur chance dans les grands magasins, comme celui-ci. À l'étage, un espace entier est consacré à la mode enfant. Pour montrer la réalité des essayages dans ces commerces grand public, nous tournons en caméra cachée. Dans les rayons, mère et fille tombent sur plusieurs centaines de vêtements de marque. Béatrice espère trouver de quoi satisfaire Héléna. Elle repère un petit chandail rose. On a pris du 16 ans, mais du coup, on se retrouve avec les manches trop longues. Et en fait, elle n'est pas à l'aise. Et mère et fille ne sont pas au bout de leur peine. Une vendeuse va leur proposer une idée étonnante. Une chemise pour garçons, c'en est trop pour Héléna. J'ai un peu de mal à récupérer ça. Après une heure d'essayage, c'est la fin du calvaire. Donc là, on est ressorti bredouille. Je suis à la fois déçue et surprise que les marques d'enfants ne se jettent pas sur un créneau qui doit exister parce qu'on n'arrête pas de parler de ça, des problèmes de poids. Voilà. Conclusion, il faut qu'on trouve une solution. La solution, c'est chez un petit fabricant arrivé sur le marché il y a quelques mois qu'elles vont la trouver. Elisa, la créatrice d'un site de vêtements pour enfants, a accepté de nous recevoir dans son atelier. A l'origine, cette mère de famille n'arrivait pas non plus à habiller sa fille en surpoids. Voyant le phénomène augmenter en France, elle s'est lancée sur ce créneau. La mode pour petite fille ronde qui visiblement n'intéresse pas les professionnels du textile. Les autres marques ne sont pas du tout dans ce créneau. C'est tellement tabou qu'ils veulent même pas en entendre parler. Ils sont très 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 mode et il faut être très très mince. Ils veulent absolument habiller la majorité des enfants. En fait, ils habiller Lolita. Elisa se bat depuis plusieurs mois contre ce diktat de la mode. Aujourd'hui encore, elle va tenter de trouver un vêtement pour Elena. Tu vas te voir regarder la collection tranquillement. Et bien voilà. Parce que chez moi, tout te le va. Voilà. Donc on espère. Tout l'été est devant. Ah bah voilà. Elle l'a déjà repéré. Est-ce qu'elle aimait bien ? Elena flash sur quelques vêtements. Voilà. Donc je vais juste mesurer la poignée, ça devrait suffire. Pour habiller des jeunes filles comme Elena, la créatrice a carrément créé des tailles qui n'existent nulle part ailleurs sur le marché. Une sacrée différence pour les enfants un peu forts. J'ai acheté ce vêtement qui est un 14 ans. Et lorsque je le superpose sur le vêtement que je viens de créer, qui chez moi est un 12 ans, vous allez voir la différence qui est quand même très importante. C'est-à-dire que mon 12 ans est plus grand qu'un 14 ans. Mes vêtements en fait sont presque aussi large que haut quelque part. Je double les tissus par rapport à une taille normale enfant. Donc je me retrouve avec les prix adultes en fait. Des vêtements avec plus de tissus, donc plus cher à fabriquer. Mais Elisa ne répercute pas ce coût supplémentaire. Elle vend ses habits 30 euros en moyenne. C'est trois fois moins cher que les grandes marques de mode enfant qui privilégient la rentabilité maximum. Donc là on est mieux quand même. Alors, comment tu te trouves Eléna ? Bien. Bien, jolie, ça te plaît ? Avec ce petit haut, Eléna a trouvé son bonheur. Elisa, elle, a trouvé son créneau et la réussite est déjà au rendez-vous. En six mois, elle a multiplié ses ventes par trois. A l'approche de l'été et des soldes, les marques de textiles vont tout faire pour vous vendre un maximum de vêtements avec promotion à la clé. Et comme Alban, Eléna et Constance, vous allez plonger dans la jungle des prix et tenter d'éviter les pièges. Alors peut-être trouverez-vous votre bonheur. Merci. Merci. Merci.